Alors le deuil en fait si on reprend son origine latine ça vient du terme doloré et doloré ça signifie douleur ce deuil même si c'est quelque chose de très universel en fait il est personnel ça veut dire que chaque personne va le vivre différemment en fonction bas du lien avec la personne en fonction de plein de facteurs en fonction des conditions dans lesquelles ça s'est passé en fonction de l'âge aussi parce que le deuil chez un enfant et le deuil chez un adulte n'est pas vécu de la même façon mais c'est un processus de cicatrisation d'une douleur et en fait ça peut se faire à la fois de façon naturelle mais ce qui est important c'est de pouvoir prendre soin de cette blessure parce qu'autrement cette cicatrisation peut mal se faire ce qu'on se rend compte également c'est que le deuil ça a un impact très très fort et ça c'est quelque chose de tabou c'est un sujet qu'on ne parle pas trop mais c'est un impact au niveau de la santé des personnes c'est un impact au niveau de l'emploi c'est un nombre impact au niveau des liens sociaux au niveau du processus oui effectivement on a repéré qu'il existait plusieurs étapes au niveau du deuil et en fait chaque personne le vit à son rythme donc en fait il ya surtout la grande étape la première étape qui est le déni le choc ça veut dire qu'on a du mal à imaginer que c'est vrai que c'est arrivé et que la personne est partie et après on pense commencer à aller mieux et c'est et c'est là où ça devient plus compliqué c'est l'étape un petit peu de la désorganisation ça veut dire que émotionnellement en fait ça devient vraiment quelque chose de souffrant on a pu ses repères en fait on a perdu tous ses repères et on peut même perdre un peu son identité et là les personnes sont perdues ils se disent qu'ils vont jamais s'en sortir et que et que ce deuil ils vont jamais voir le bout et cette étape peut être longue mais il ya la troisième étape qui est la reconstruction et là cette étape là progressivement la personne prend conscience de de ce qu'elle est de se recentrer sur elle et au niveau des émotions c'est plus apaisé on retrouve le lien d'amour qui est un petit peu plus fort à l'intérieur et que c'est comme si la personne elle était toujours là mais haut à l'intérieur donc en fait le deuil c'est surtout pas l'oubli